Une interview réalisée ce midi sur ce même plateau. Je me tourne maintenant vers Roland Nivet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes René, mais aussi secrétaire national du Mouvement pour la paix. Alors déjà une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, des discours particulièrement pessimistes. Oui, donc réagir, c'est-à-dire on est tous bouleversés par ce scénario du pire. Positivement, c'est la réaction qu'on a vue quand même un peu des gens, y compris en Russie, l'opinion publique. Nous, on est en relation depuis longtemps avec les maires de soldats parce qu'on avait travaillé pendant la Tchétchénie avec elle. Et avec les féministes en Russie, il y a des manifestations, des répression. La première chose, c'est d'être clair sur la condamnation totale de la guerre menée par Poutine en Ukraine, l'invasion, la violation des droits internationaux et la solidarité avec les Ukrainiens qui ne fait aucun doute et qui se développe. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y a deux choses en interne en France, la mobilisation d'opinion publique. Au niveau mondial, partout, des manifestations qui se développent assez fortes, y compris en Russie. Mais quand on prône la paix, comme vous le faites depuis 40 ans sur les terrains, en développant et en faisant régulièrement des manifestations, on en a déjà parlé dans nos éditions, est-ce que ce n'est pas un peu décourageant, démotivant que, voire malgré tout ça, il y a encore des conflits ? On n'a pas le droit d'être découragé, je dirais, parce qu'on a pris des engagements qui sont clairs, mais c'est difficile. C'est difficile de voir que les opinions publiques et les peuples ne sont pas entendus. Depuis 1991, le scénario auquel on vit, c'est le scénario de l'échec des politiques qui ont été menées au niveau mondial depuis 1991. Après la chute du mur de Berlin, tout le monde attendait qu'effectivement, une nouvelle donne, de nouvelle logique, non plus de guerre, mais de paix. Il y a eu des offres, il y a eu des possibilités, puis il y a eu les guerres, les guerres de l'OTAN, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Irak, 800 000 morts, la Libye. Et donc on assiste aujourd'hui à ça. Donc il faut revenir aux droits internationaux, aux choses qui sont sur la table pour pouvoir construire. Maintenant, on dit notre désarroi, mais aussi on a des propositions, on vient d'écrire au président de la République une longue lettre de trois pages avec des propositions très concrètes. Pour lui dire quoi, justement, ce président de la République ? Alors qu'on apprécie quand même que le président de la République maintienne le dialogue, y compris aujourd'hui même, je crois, et qu'il maintienne l'idée qu'on peut quand même trouver une solution. Parce que ce qu'il faut exister, éviter, c'est le pire, c'est l'engrenage militaire, c'est la catastrophe totale. Et donc cette hypothèse-là est fort possible, mais l'autre hypothèse aussi est possible. Il y a des outils sur la table. Les Russes et les Ukrainiens se sont réunis hier ou avant-hier. Il y a eu des accords à Minsk, etc. Il y a des outils diplomatiques qui sont sur la table. Mais que faire précisément quand le président ukrainien lui-même appelle cet après-midi les Occidentaux à accroître leur soutien sans utiliser les armes ? Oui. Pour l'instant, chaque chose son temps. Aujourd'hui, le temps, c'est à l'insurrection des consciences, à l'insurrection de la population en France et dans le monde contre cette guerre de Poutine et contre cette guerre de la Russie à l'Ukraine. C'est le moment, avant qu'il ne soit trop tard, de dire non et d'être solidaire avec les Ukrainiens. Donc je pense qu'il y a un article dans Ouest-France aujourd'hui de comment Morin, Edgar Morin, qui est très intéressant. Mais il faut qu'on se mobilise et qu'on croit à notre possibilité dans la mesure aussi où les Russes, malgré la répression, maintenant le mouvement est en train de naître et de partout dans toutes les capitales dans le monde, il y a des millions de personnes qui demain vont manifester. Alors précisément, des manifestations sont prévues ce week-end, notamment à Rennes et à Lorient. Merci Roland Nivet d'avoir participé à cette édition.